On vient de subir cette première journée de formation pour améliorer nos pratiques de classe. Les professeurs sont aujourd'hui là, mais aussi les instituteurs, et pourquoi pas à l'élémentaire, je veux dire. L'élémentaire aussi trouve sa place ici, parce qu'avec les enfants, ils manipulent tout le temps les TIC. Donc on veut aussi être en avance un peu sur les TIC et tout. C'est pourquoi on est venu suivre cette formation là, pour voir comment on fait pour tracer, pour construire des figures géométriques avec le numérique. Et ça, on trouve ça très intéressant vraiment. Les enfants sont toujours en contact avec le numérique, les téléphones portables, les ordinateurs. Donc ça peut leur permettre de bien plus s'intéresser aux apprentissages, et aussi d'être au diapason de tout ce qui se passe maintenant. Donc c'est pourquoi on veut vraiment suivre cette formation. Les enseignants doivent se former. Donc on trouve tous les moyens pour se former, pour intégrer ces genres de groupes là, pour pouvoir bien, comme on le dit tout le temps, améliorer nos pratiques de classe. Donc c'est un plus pour nous, vraiment, c'est un plus pour nous, et pour aussi les élèves. Pourquoi ? On essaie aussi de montrer aux enfants qu'il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que WhatsApp, il n'y a pas ces choses-là seulement qu'on peut apprendre dans ce numérique. Donc il y a autre chose, on peut apprendre à tracer nos figures géométriques, à faire des calculs, à tout faire, à apprendre tout à travers ce numérique-là, et non seulement faire des Facebook, via des WhatsApp uniquement. Les parents, invitez vos enfants dans ce genre de choses-là. Invitez vos enfants à prendre ces logiciels. Parce que c'est gratuit, ces logiciels-là sont gratuits. Donc il faut leur montrer les voies et moyens pour acquérir tous ces logiciels-là et pouvoir apprendre eux-mêmes. Ils peuvent même apprendre ça à la maison et partout où ils sont. Donc c'est pas seulement à la maison ou bien à l'école seulement qu'on peut faire ces apprentissages-là. Donc à la maison et n'importe où, on peut le faire. Je crois qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a énormément de choses à voir et qui vont les intéresser. Donc il faut donner aux enfants les moyens de découvrir ces logiciels-là. Parce qu'il y a énormément de choses à voir. Moi, je les suis vraiment aujourd'hui à travers cette formation-là. Donc j'ai vraiment envie de voir d'autres logiciels qui vont me permettre d'améliorer mes pratiques de classe et aider les enfants. Et pourquoi pas nous aider aussi entre enseignants. Voilà.